Disney Interactive Studios, initialement connu sous le nom de Walt Disney Computer Software, puis Disney Interactive et Buena Vista Games, est un grand éditeur de jeux sur consoles et PC. Oui je dis été parce que s'ils existent toujours, on sait depuis le 10 mai de cette année qu'ils n'éditeront plus de jeux à part sur smartphone, et qu'ils ont fait fermer leurs studios de développement qui s'occupait de Disney Infinity. On ne va pas les pleurer car depuis les 15 dernières années, Disney Interactive Studios gérait assez mal ses affaires, en perdant beaucoup d'argent. Ils avaient la fâcheuse manie de racheter des studios et de les faire fermer après l'échec commercial d'un jeu, alors que le principal responsable était eux et leurs faibles moyens mis en place pour faire la promotion des jeux. Parfois oui, il y avait de mauvais jeux, souvent dû à des délais irraisonnables donnés par Disney, mais quand ça n'était pas le cas, on pouvait avoir des jeux exceptionnels comme Epic Mickey mais aussi Guilty Party. Le développeur Wild Out Games a été racheté par Disney en 2009 pour être fermé en 2014. Dans sa carrière, il a fait très peu de bons jeux, à l'exception de Stubbs The Zombies et Guilty Party sorti aux Etats-Unis seulement le 31 août 2010. Mais qu'est-ce que c'est que ce Guilty Party ? Un party game ? Effectivement, ça se rapproche d'un jeu de société, mais pas n'importe lequel. Le jeu en question est cloué d'eau. Vous ne retrouvez donc aucun personnage Disney, il s'agit d'une licence totalement originale, même si on reste dans un univers cartoonesque coloré avec des personnages très stéréotypés. Vous jouez un détective de l'agence Dickens qui est mondialement reconnu et qui cherche à attraper un éternel rival, Mr. Valentine. Bien entendu, si vous pouvez jouer en solo, vous pouvez aussi jouer à 4 joueurs. Les 3 autres joueurs pourront également incarner le détective de leur choix. Le but du jeu est de résoudre une scène de crime en récoltant des indices et en posant des questions aux différents suspects mais pour obtenir les informations, il faudra toujours passer par un mini-jeu exploitant la Wiimote. Certains assez basiques vous demanderont par exemple de scruter un suspect, d'autres de le torturer en jouant mal du saxophone à l'aide d'un mini-jeu de rythme. Certains mini-jeux vous demanderont de coopérer avec un autre joueur. Pour trouver le bon coupable, il faut trouver 4 indices indiquant son sexe, sa corpulence, sa taille et la couleur de ses cheveux. Une fois que les preuves ont été recueillies, vous serez alors en mesure de faire votre accusation en assemblant les éléments de preuves accablant contre le coupable. Comme dans un Cluedo, vous jouez à tour de rôle. Vos actions dans un tour sont limitées par des jetons appelés tokens. Chaque action, même se déplacer dans une autre salle, coûtera un token. Il est possible d'utiliser des cartes donnant des capacités spéciales, gagner des pièces supplémentaires, aller dans les salles sans avoir à utiliser des pièces, etc. Parfois à la fin d'un tour, Mr Valentine apparaît et vous inflige diverses pénalités du style verrouillage de porte, coupure de courant, ce qui entraîne des mini-jeux. Les dialogues sont bien doublés et parfois quelques répliques vous font décrocher un sourire. Il y a aussi une bonne bande son, un peu jazzy, qui colle parfaitement à l'ambiance policière. Bref, c'est original, amusant à jouer seul et vraiment fun entre amis. Vous devriez l'essayer à l'occasion. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...